Parlons cheater et notamment ce personnage qui joue chez NK Riders qui s'appelle Marc et qui joue par exemple là contre Draken, l'ancien joueur de Nip, la Whapper. Et je vais vous montrer donc des petites actions et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Pour moi il a été attrapé sur le fait en tournoi, des reviews de démo ont été faites par plein de gens de la communauté, des analystes, des coachs, des joueurs professionnels, tout le monde est unanime, il cheat, c'est sûr à 100%. Parce que c'est des éléments qu'on ne peut pas comprendre et comme je le dis ça arrive une fois c'est ok, ça arrive deux fois c'est ok mais quand c'est systématiquement sur des rounds clés qui font très mal à l'économie ça fait très très mal. Là 4 à 3 les amis, un round perdu, s'il est perdu c'est 5 à 3 et ils sont en écho en face. Donc c'est 6-3, 7-3, le gap est creusé. Donc là c'est le moment un petit peu d'appuyer sur le bouton magique. Donc regardez ça, 1v3. Donc là je sais pas il est blanc, c'est bizarre le kill, le noscope il est un peu bizarre mais vas-y il n'y a rien. Donc là la smoke est en train de se dissiper comme on peut le voir sur la short mais il sait qu'il n'y a rien short, il s'en fiche complètement, il va aller chercher le mec QBP. Regardez, un petit pre-shot c'est ok. Il n'a aucune idée de, regardez bien le radar le mec est monster, mais il n'a aucune idée qu'il peut être monster derrière lui, il vient du monster, il vient du monster. Donc le mec s'il y a un backup, logiquement c'est un backup au niveau du spawn CT, donc au niveau de la hauteur ou du spawn CT ou alors au niveau du connector et normalement il aurait dû rester derrière la smoke, le choix le plus logique ce serait qu'il est short, entre guillemets. Mais il regarde vraiment ici et il sait exactement où il est, c'est à dire déjà passer à gauche du pilier. Parce que même s'il voulait regarder monster, regardez, normalement il tient la ligne ici à droite en bas, j'aurais dit, mais il sait déjà qu'il est passé derrière et il va le chercher. Donc là déjà c'est, je trouve, un petit peu dramatique. Ici encore une fois, round très important, 4 à 1, le gap est creusé, on est en force buy comme vous pouvez le voir pour l'hétéro. Et regardez ce que va faire notre ami Marc, on est en contrôle map, 1 minute 30, donc on est au niveau du ballon, on check à gauche, on check à droite, on check la longue, donc ça tout est logique, on était une 30, donc là on a avancé déjà de 20 secondes, donc ça fait déjà 25 secondes de contrôle map au niveau du ballon, il se passe rien. Donc on attend, on attend, on attend, ok il lâche, il regarde, il n'y a rien, on fait le contrôle, on va re-checker au cas où, on va re-checker au cas où, il vient de clear, il vient de clear cette zone, et il va quand même, regardez là, et hop petit kill important. Donc ok, chelou, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va regarder, allez un petit bonus comme ça pour la fin, donc il sait qu'il y a des mecs dans les toilettes, il fait son contrôle map logiquement, voilà, là il cross, il sait qu'il y a un mec là dans les smogs, voilà, et là il y a un mec, regardez, il le suit derrière, et hop, il regarde quand même derrière lui, et il va aller rechercher le deuxième ici. Donc oui, il y a donc du cheat dans les tournois, comme je l'ai dit, ça c'est des joueurs qui sont déjà forts, ça c'est des mecs qui ont déjà 4000, entre 3000 et 4000 délots, qui sont niveau 10 face-it, qui participent donc à toutes les divisions possibles sur ESEA, et tous les qualifieurs possibles, donc ils sont directement en ESEA, au moins, au moins ESEA main, ESEA advanced, c'est une certitude absolue, et c'est des gens qui, donc pendant les qualifs, vont mettre un petit truc en plus, un petit radar hack, un petit truc juste pour avoir les infos, c'est pas de l'aide à la visée, c'est pas sur le shoot, c'est juste pour avoir les infos, après les mecs savent jouer, ils font leur contrôle map, ils vont dans les brèches, et ça donne un avantage de ouf, donc ils ont éliminé plein d'équipes professionnelles pendant tout le tournoi, ils ont fait des comebacks absolument incroyables, et ce genre de choses, donc là, à l'heure actuelle, bien évidemment qu'ils ont dégagé, mais oui, ça cheat, et je l'ai déjà dit, l'appât du gain, l'argent, une carrière pour se profiler, peut se profiler devant eux, pour justement décrocher après, un contrat dans une équipe professionnelle, des sponsors individuels, faire du highlight sur YouTube, lancer une chaîne Twitch, avec dans le titre, plus 3500 en délo, 5 stack, machin de légende et tout, les mecs viennent, s'abonnent, ce genre de choses, ça trompe totalement la communauté, ce genre de choses, et après, écoute, tu te fais une deuxième vie, quand ta réputation est bien dégueulassée, tu dis, ah les gars, désolé, j'étais jeune, c'est vrai, j'ai triché, mais j'étais jeune, voilà, ou alors, non, c'est pas moi, c'est mon petit frère, c'est mon frère, c'est ma cousine, c'est mon oncle, ou alors, ouais, non, je sais pas, je me suis fait hack mon compte, quelqu'un a joué dessus, bref, je l'ai déjà dit, et je vais le répéter, il n'y en a pas que dans CSGO, c'est juste que moi, malheureusement, je fais de l'actualité sur CSGO, donc j'en parle beaucoup, mais il y a de la triche sur absolument tous les jeux compétitifs, dès lors qu'il y a un cash prize à aller chercher, dès lors qu'on peut aller chercher de la popularité, pour justement convertir cela avec de l'argent, forcément, il y aura de la triche, forcément, il y aura des cheaters, c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est juste que moi, j'en parle plus, donc les gens, c'est pas moi, le porte-étendard de Counter-Strike, des gens, je le mets en avant de ouf, et ce genre de choses, moi, j'en parle parce que ça fait partie de l'actualité, c'est même des sujets que j'ai envie de boycotter, mais c'est aussi pour mettre en avant ce genre de choses, et parce qu'il y a eu beaucoup trop de fraudes, même en France, qui ont éclos, et qu'on a pardonné trop facilement, selon moi, et j'aimerais vraiment lutter contre ça, à mon échelle, donc j'espère que ça vous fait autant mal au cœur, qu'à moi, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada